Les auteurs du rapport Parent ont pensé leurs recommandations en fonction de la société québécoise de 1950-1960-1970. Aujourd'hui, nous sommes devant le 21e siècle et le grand défi, c'est de repenser le système d'éducation en fonction de ce que sera ce 21e siècle. Et ce qui va être important dans le système d'éducation, c'est de développer un esprit critique devant l'information et faire la distinction entre information et connaissances. Et finalement, le système d'éducation va devoir faire face à une grande diversité de talents auxquels il faut répondre, chez les jeunes, mais chez les adultes, parce que la société qui va changer rapidement va exiger de la part des adultes des changements constants. Ma principale recommandation pour l'avenir, ce serait que l'on se préoccupe du secondaire. Le niveau secondaire, en ce moment, il est négligé, et pourtant, le niveau secondaire, c'est le pivot du système d'éducation. Et c'est au niveau secondaire en particulier que se prennent des décisions, bonnes ou mauvaises, mais des décisions souvent définitives, des décisions qui marquent toute une vie. Il faut donc revenir à l'école polyvalente, telle qu'elle a été pensée par le rapport Parent, avec des ateliers, des ateliers d'art, des ateliers manuels, pour faire face à tous les besoins, à tous les goûts et à toutes les aptitudes des jeunes qui entrent au secondaire. Le secondaire, c'est l'avenir, et à cause de cela, à mon avis, il faudrait maintenant une commission d'enquête qui porterait exclusivement sur le niveau secondaire, parce qu'il est malade en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada